Mon projet a trois volets, c'est le thème d'ensemble, c'est la gouvernance internationale du changement climatique. C'est un nouveau modèle de gouvernance, donc j'ai trois volets de mon projet. D'abord, ce sont les aspects juridiques et comment l'accord de Paris, qui est le dernier accord, comment l'accord de Paris est très différent des précédents accords et qui ouvre la voie vers un nouveau régime, un nouveau système de gouvernance du changement climatique et qui fait qu'on est mieux, je crois, à même de répondre à ce défi qu'avant toute cette période de négociation. Le deuxième volet, c'est le rôle des acteurs non étatiques et par ça, on entend les entreprises et les villes. Et ce qui est intéressant, c'est que les 100 plus grandes entreprises au monde représentent à peu près 70% des émissions de gaz à effet de serre. C'est exactement le même pourcentage que représentent les villes. Donc ces deux acteurs-là sont extrêmement importants dans la mise en œuvre des politiques de réduction des émissions pour mener la transition énergétique globale qu'il faut pour mener à un bout du problème. Alors, mener à un bout du problème. Alors le troisième volet, c'est comment les recherches scientifiques peuvent passer dans la politique. Et ce n'est pas un passage facile. Très souvent, il y a beaucoup de résistance. Nous avons des recherches, des conclusions des recherches scientifiques qui sont claires et nettes et qui ont vraiment des incidences, qui devraient avoir des incidences très importantes des enseignements, très importants pour la politique. Mais il y a beaucoup d'obstacles avant que ces découvertes scientifiques passent dans la politique. Alors voilà un peu les trois volets. Et je trouve que je n'ai plus beaucoup avancé mes travaux. C'est non seulement le travail personnel, mais ce sont des conversations, les éclairages qu'on reçoit. J'ai déjà pas mal modifié, surtout le premier volet du régime juridique. J'ai pas mal modifié mon approche à la suite des discussions, des conversations et même autour d'un sujet qui, en apparence, n'a rien à voir avec le changement d'indé. Par exemple, la comptabilité. On a deux historiens de la comptabilité et les deux historiens m'ont donné quelques idées surtout sur la façon de présenter mes recherches.